Vu qu'il est 10h15, on passe aux déclarations de députés. Déclaration de députés, députés d'Oxford. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière a été très occupée dans ma circonscription d'Oxford. J'ai eu le plaisir d'être à plusieurs événements au jour de la fête de la Reine. J'ai participé à la parade de la journée de la fête de la Reine à Woodstock. Je me suis connecté avec mes concitoyens, j'ai vu des gens que je connaissais. On a vu des bandes de marches, des organismes locaux d'entreprise, et on a eu des loisirs. Je suis à Tinsford plus tard pour voir la parade. Il y avait des trateurs, des clowns et d'autres amusements pour faire son travail. Vendredi, j'étais au ministère des Soins de longue durée. Pour une céramique de mise en chantier pour un nouvel édifice. Depuis des années, People Care a travaillé avec les municipalités, le comté et la province pour avoir plus de lits. Et je suis content que notre gouvernement a approuvé 100 mises à jour de lits. et 28 nouveaux lits à Oxford avec cet établissement. Gina Care, de People Care, a dit que le ministère a un engagement que ces lits soient là pour la population. Je l'ai vu. People Care propose aussi d'offrir des soins de demain spécialisés quand un nouvel édifice sera construit. Monsieur le Président, c'était bien d'avoir un long week-end avec mes concitoyens et d'être au moins des efforts de notre gouvernement, de réparer les soins de longue durée à Oxford. Merci. Déclaration de député, la députée de l'Université de Rosedale. Merci. En mai, un résident de l'Université de Rosedale, Latifah Hall, est allé à la réunion à Gérard d'Erico. Monsieur Bullock est allé à AGEA parce que Berrygold a signé un accord pour faire du travail de minage dans la province du Balochistan sans répondre à consulter les résidents. Sans répondre, le PDG a enlevé le crédit à ce monsieur en disant qu'il était un refuge. Il a aidé à Monsieur Bullock de revenir à Balochistan. Monsieur Bullock est un résident du Canada qui a tout le droit d'être ici. S'il rentrait au Balochistan, il était de la poursuite parce qu'il a défendu les droits de la personne et a lutté contre l'oppression et a lutté contre la disparition des gens. Les compagnies canadiennes ne doivent pas augmenter les conflits dans les régions au monde et les compagnies canadiennes ont une responsabilité d'avoir du consentement informé et précédent sur l'impact des projets miniers au Canada et partout au monde. C'est ce que je demande à Berrygold de faire. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député de la députée d'Etobeco-Lakeshaw. Merci, Monsieur le Président. Le mois de mai a été plein d'événements quand j'étais à Etobeco-Lakeshaw. J'étais juge de la compétition de Fusion for Arts au Conseil scolaire catholique. L'événement était célébré d'expression artistique des élèves des 18 écoles de la communauté. J'ai rejoint aussi des concitoyens au Centre de la communauté Franklin Warren pour un événement du jour de la fête des mères. J'étais très fier. Je suis allé au Cobb Rotary pour les célébrations du Tibet et le ministère de l'Agriculture et des Affaires Rurales. On a eu beaucoup de consultations pour la loi sur les vétérinaires. La semaine dernière, j'ai participé d'une discussion sur le logement abordable et une question importante pour beaucoup de choses. Je veux remercier le ministre des Affaires municipales et du logement pour avancer les constructions sans but lucratif. Hier, Monsieur le Président, j'étais à l'Hospital de l'Agriculture avec mon collègue député Couset pour l'événement de charité annuelle et je remercie leur soutien. et pendant la maladie de ma mère, depuis quelques mois. Cette semaine, ou la semaine prochaine, je vais débattre la loi sur le clair et derrière, il y a une histoire de tragédie et d'espoir. Et je vais donner plus de temps et plus de jours. J'espère que tout le monde sera présent. Merci. Merci. Merci beaucoup. L'Ontario se réchauffe et les lacs ne sont plus gênés. Il y aura du tourisme dans les communautés du Nord. Il y aura une décision. La saison change et le Nord revient à la vie et beaucoup de touristes viennent pour faire du camping. Il y aura des mesures de précaution pour plusieurs activités estivales afin d'assurer la sécurité des résidents, des visiteurs et surtout celles des enfants. Le Nord de l'Ontario est connu à travers le monde comme les régorgeants de lacs, rivières, baies, ruisseaux qui n'ont rien à envier aux autres pays. Pour des activités nautiques comme la pêche, le kayak et le bateau, les vestes de sauvetage, le Personal Flotation Device, sont fortement encouragées en tout temps lorsque vous êtes sur l'eau. Assurez-vous que vos enfants portent les vestes de sauvetage adéquats. Vous devez aussi être équipés d'une trousse de secours dans vos bateaux en cas d'urgence. Notre région est aussi connue comme on peut faire des randonnées et du camping. Pour assurer votre sécurité, assurez que quelqu'un sait où vous est et souhaitez informer des restrictions du feu dans notre région et il faut exinguer le feu quand laissé. N'oubliez pas de laisser les lieux que vous avez visés dans leur état-origine et profitez de tout ce que la nature a vous offrir. Empruntez les routes formelles et n'en déménagez pas la flore. Appréciez ce qu'il y a dans le Nord et qu'il y a beaucoup à offrir. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration du député, le député de Chatham-Kent-Limington. Merci. En 1905, ceux qui ne peuvent pas se souvenir du passé et condamnés à le répéter. Je pensais à ça, à une cérémonie solenne, elle, hier, à Leeds Memorial Field, un cémetaire à Chatham-Kent. Hier, notre Légion royale a célébré la journée de décoration, une tradition, avant qu'on n'avait le jour du souvenir. Une journée pour célébrer les vies des hommes braves et femmes braves qui ont perdu leur vie pour qu'on ait la liberté. Quand j'étais avec des anciens combattants et leur famille, dans une belle journée, et je célébrais les gens de ma communauté qui ont fait beaucoup de services. Beaucoup se sont portés volontaires de défendre l'attention à un moment difficile. Hier, les gens de tous les actes étaient là pour réfléchir à notre démocratie précieuse. Dans un monde où il y a beaucoup de conflits et de sacrifices des gens qui ont donné afin qu'on puisse avoir une deux mains. Et donc, il y a des dépouilles, des gens qui sont décédés, des monuments, et il y a une tradition aussi, on rend mage. Et on se souvient des gens et on rend mage. Et il ne faut pas oublier les anciens combattants. Merci. Merci beaucoup. La députée de Parkdale-Ipark. Merci, M. le Président. Une question que tout le monde s'est posée. Combien je devrais donner comme pourboire? Souvent, il y a tout un débat suite à cela. Il y a des directives et des normes sociales qui ajoutent la confusion autour des pourboires. Mais quand il n'y a pas de pourboire, il y a deux restaurants à Parkdale-Ipark, Parksmokel et Danana, qui relèvent un défi au pourboire en enlevant des pourboires. et on a adopté la stratégie de ne pas de pourboire pour assurer que l'expérience de souper soit sans aucun devinement. En tant que quelqu'un qui sort, vous payez, et il n'a pas de faire des calculs à la fin du soir pour savoir combien de pourboires. Et le personnel, en fin de compte, va savoir combien ils vont gagner. Moi, je sais que c'est une tendance importante et j'encourage d'autres établissements à parler à leurs employés. Le modèle sans pourboire laisse une expérience meilleure pour tout le monde, d'employés et clients. Il faut simplifier et donner aux travailleurs la stabilité qu'ils méritent. Merci. Merci beaucoup. Déclaration du député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. Nous arrivons à la fin de la séance du printemps. Je vais prendre cette occasion de remercier tous les collègues du service à la province et prendre une minute pour souligner le bon travail que notre gouvernement a fait depuis un mois. Notre gouvernement, mené par le Premier ministre, a fait beaucoup d'avancées quand on combat la crise du logement. On améliore les soins de santé de l'Ontario, on améliore l'éducation des gens et on rend l'Ontario plus facile. On bâtit sur le progrès de mise en chantier de janvier à avril. On a vu 27 000 mises en chantier de logements, 16 % d'augmentation pendant la même période pour les locations. C'est presque 7 000 mises en chantier, le double où on était à l'année dernière à cette époque. On arrête le statu quo, on a limité l'innovation en dépit des défis. Du côté de l'éducation, on pose des gestes pour améliorer la littératie pour que le système éducationnel donne des aptitudes aux gens. On passe aux gestes pour arrêter les criminels, pour que l'Ontario soit plus sécuritaire, pour arrêter les vols de voitures et que les gens suivent les conditions de libération sous conditions. Et on respecte aussi les droits des minorités. On aide l'économie pour les familles ontariennes. 600 000 personnes travaillent aujourd'hui et ne travaillent pas. J'ai promis à ma séconception que je travaillerais. Le printemps n'a pas été différent. On continue à faire du travail. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Don Valley Est. Merci, M. le Président. Mercredi dernier, j'ai l'occasion d'attendre le Prince Hussain Aga Khan au Centre Ismail et à Don Valley Est, qui a parlé de son travail de défendre et de faire du travail en photographie où il montre l'écosystème marin et qu'il faut maintenir la chose. Cette fin de semaine, les Ontariens ont été entendus parce qu'on a un référendum organisé par la coalition de santé de l'Ontario qui disait qu'on devrait avoir les chirurgies et pas, si oui ou non, dans les cliniques privées. Beaucoup de gens ont répondu et ont donné leur voix quant à cette mesure controversée. Vendredi, j'ai voyagé dans toute la province. J'ai appuyé dans plusieurs postes de vote. J'étais à Brampton, Guelph, St. Catharines et Niagara Falls. Et à chaque endroit, les gens avaient souffert l'impact avec les fermetures des urgences et des délais d'attente. Notre réseau de santé va dans la mauvaise direction. Il y a des mauvaises priorités. Au nom de centaines de milliers d'Ontariens et ontariennes qui ont voté pour sauver notre soin de santé, M. le Président, je demande au gouvernement, pour nous tous, mettez votre priorité dans l'intérêt public. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députés du Niagara-Ouest. Merci, M. le Président. Il y a quelques années de la municipalité régionale du Niagara-Ouest et de la Chambre de commerce. a eu la journée niagascienne à Queens Park. Le Président Jim Bradley était là aussi. Il y a beaucoup de maires et de conseils municipaux qui étaient là. Et grâce à tous les députés qui sont allés, on parlait à ces gens de la région du Niagara. Ils ont été accueillis, des bars ouverts par des ministres, adjoints parlementaires et des gens de la politique, d'autres députés. Un fait saillant de la semaine du Niagara, c'était la réunion avec le ministre Clark. Comme beaucoup de vous, vous savez, vous avez parlé à un représentant pendant la semaine du Niagara et en particulier à la réception où il y avait du vin. Et moi, j'ai dit que je serais la voix du Niagara ici à Queens Park et pas la voix du Queens Park. Et donc, la semaine dernière, on a ouvert notre porte à Niagara pour savoir quelles sont les priorités de la province. Et plusieurs ministères, logements, développement économique, des transports. Notre gouvernement a livré à la fin de la semaine du Niagara. La ministre Moroni, Lundsen et Cho sont allés en personne pour annoncer le doublement des voyages de train entre la station 1 et Niagara Falls. Soit en travaillant pour Niagara ou 444 municipalités, nous travaillons avec nos partenaires municipaux pour faire nos affaires. Merci beaucoup. À l'ordre, déclaration de député. Député de Perth-Werlington. Merci, monsieur le Président. Je prends la parole pour reconnaître de bonnes réussites à un groupe de jeunes de ma circonception de Perth-Werlington. Des élèves de la 7e, 8e année de l'Église catholique de Sainte-Mère et de l'École secondaire Sainte-Mère qui ont gagné l'or au concours d'aptitude de 2023. Et donc, ils ont gagné dans la catégorie d'ingénieurs avec un projet de bâtir un train à monorail. Et la préparation, ils ont fait beaucoup pour se préparer pour la concurrence. Et Sainte-Mère et Saint-Michel a gagné la première place pour la deuxième année qu'ils ont gagné la médaille d'or dans cette compétition pour cette catégorie. Merci aux éducatrices de Sainte-Mère et de Saint-Michel d'encourager et d'appuyer ces élèves intelligents. Merci à l'Aptitude Ontario qui a organisé ce concours annuel et tout ce que vous faites pour préparer les jeunes de l'Ontario pour les emplois de l'avenir. Cette compétition est une bonne plateforme pour ces élèves de montrer leurs aptitudes dans plusieurs métiers, comme le premier ministre, un emploi dans les métiers spécialisés, c'est un travail à vie. Merci à votre victoire. C'est vraiment toute une réussite. C'est une chose positive pour vous et votre école et toute la communauté. Merci, M. le Président. Merci.